Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, nous célébrons ce dimanche la fête du très saint sacrement de l'autel, la fête du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une très belle fête qui donne lieu à de belles processions et à des mouvements de piété populaire bien nécessaires, tant il est vrai que l'Eucharistie est la source, le sommet de toute vie chrétienne, comme dit le Concile, c'est-à-dire qu'elle est vraiment au cœur de notre foi. L'enjeu est tellement important, l'enjeu pour la vie de l'Église d'abord, puisque l'Eucharistie donne son unité à l'Église, sans elle l'Église n'existerait pas. On l'entend dans la deuxième lecture où saint Paul nous dit, « Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps. » C'est-à-dire que sans l'Eucharistie, l'Église n'existerait pas. C'est l'Eucharistie qui fait d'une communauté humaine un mystère de communion, capable de porter Dieu au monde et le monde à Dieu. Et dès son origine, dès même son annonce par Jésus, dans l'Évangile que nous proclamons ce jour, c'est-à-dire le chapitre 6 de saint Jean, on comprend que l'importance de l'Eucharistie va aller de pair avec l'importance du combat spirituel et des combats théologiques qui s'en suivront autour de la nature de l'Eucharistie. Or, la dynamique du dialogue entre Jésus et ses opposants nous montre qu'il est absolument impossible de tirer vers une interprétation symbolique, de prétendre qu'il y a là une analogie, une image ou même une expression poétique. Jésus annonce « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel » et il n'annonce que manger ce pain conduit à la vie éternelle. « Or, le pain que je donnerai, dit-il, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Alors les Juifs se querellent entre eux, ils disent « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ? » C'est-à-dire que c'est quelque chose de choquant, ils ont là une vision humaine, voire matérielle. Et donc leur objection porte sur les limites de cette vision. C'est-à-dire qu'ils entendent ce que dit Jésus en faisant abstraction de l'identité de Jésus, de son origine, de sa mission, de ce qu'il est. Alors Jésus, quand il répond, il ne dit pas « Je vous ai dit ça pour essayer de vous faire comprendre, mais vous voyez que c'est une image. » Non, non, il dit « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme », et il en rajoute « Et si vous ne buvez pas son sang ? » Alors là, c'est le scandale des scandales dans le contexte de la culture juive. Vous voyez qu'au lieu de dire « Ce n'était qu'une image » ou bien en essayant d'édulcorer ou de présenter, Jésus en rajoute, en rajoute, et si on prenait le temps de descendre jusqu'au grec du texte, on verrait que Jésus dit même que ce n'est pas simplement le verbe « manger », mais c'est le verbe « déchirer avec les dents », c'est « manger comme font les fauves ». Vous voyez, il faut mâcher, il faut déchirer la chair qui nous est donnée en nourriture. Donc Jésus non seulement en rajoute en parlant du sang, mais il rend la chose encore plus concrète en parlant d'une nourriture qu'on déchire avec ses dents. Ce n'est donc pas du domaine du symbole. Alors on peut toujours objecter « Mais comment cela est-il possible ? » Qu'est-ce que c'est que cette manière de descendre si concrètement ? Et en même temps, il ne s'agit pas du cannibalisme, évidemment. Évidemment que non, parce qu'il ne faut pas oublier une composante essentielle de la célébration eucharistique, qui est la parole. Et que la même parole qui a dit que la lumière soit, fit advenir la lumière. Que la lumière soit, la lumière fut. « Jeune fille, lève-toi » et la jeune fille se leva. « Ceci est mon corps » et bien ceci est le corps. Comprenez que c'est le pain et le vin qui sont donnés en nourriture et qu'ils sont vraiment le corps et le sang du Christ par l'opération de la parole. Tout dépend de qui parle. Et ici, c'est le Christ qui parle et chaque dimanche qui parle en ses ministres ordonnés. Alors dans cet évangile, Jésus ne parle pas encore de cela. Il ne précise pas encore comment les hommes vont pouvoir manger sa chair et boire son sang. Mais il promet que le corps est vraie nourriture et que le sang est vraie boisson. Et cela se fait, cela se vit dans un contexte de violence, puisqu'il s'agit de déchirer la chair. C'est-à-dire que quand Jésus donne sa chair pour la vie du monde, il la donne dans un sacrifice volontaire. Il y a bien une violence et c'est celle des hommes et Jésus va y répondre par son sacrifice volontaire. C'est parce qu'il donne sa chair qu'il peut demeurer en nous et nous en lui. Jésus se livre à la violence des hommes, à la violence meurtrière des hommes, et il la transforme de l'intérieur en un acte de communion, de réconciliation, d'amour. Et c'est ainsi qu'en mangeant la chair du fils de l'homme, l'homme est transformé, il devient le temple du Dieu vivant, Dieu habite en lui, il devient l'endroit où réside la paix de Dieu. Autrement dit, l'agneau immolé s'offre pour que le loup devienne agneau. En nous disant qu'il va livrer sa chair et verser son sang, Jésus nous parle de la manière dont il va offrir le sacrifice véritable, celui qui est le seul propre à nous réconcilier avec le Père et donc à nous donner la vie éternelle. C'est pourquoi l'Église vit chaque eucharistique comme un sacrifice véritable. Non pas un sacrifice nouveau, au sens où il ferait nombre avec le sacrifice de la croix, mais qu'il l'actualise, qu'il renouvelle sous un mode sacramentel. Il le fait en prenant le pain, qui est le symbole du repas et de la communion entre les hommes, et en prenant le vin, qui est le symbole de la joie des noces. Mais vous voyez que, avant d'être un repas, fondamentalement, le mystère eucharistique est un mystère sacrificiel. Frères et sœurs, en ce dimanche, demandons la grâce d'être renouvelés dans notre rapport à l'Eucharistie et demandons cette grâce pour l'Église toute entière et notamment pour tous nos frères chrétiens qui ne fréquentent plus les Églises. Parce que c'est là un drame de la situation de nos Églises actuellement que le Concile, le Vatican II, a voulu renouveler le rapport à l'Eucharistie, le rendre plus profond, plus vivant et plus fréquent, et que ce trésor indispensable à l'unité de l'Église et à la vie des chrétiens est délaissé par ceux-là même à qui il est offert. Alors que, par notre prière et par notre attachement à ce sacrifice, nous donnions goût à ceux qui s'en sont éloignés d'y revenir et que, par l'offrande de nous-mêmes, nous permettions au Seigneur de réaliser son œuvre de réconciliation de l'humanité toute entière. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501